Ça vous arrive d'avoir besoin d'un juriste ? La première démarche à faire, c'est de cibler votre problème juridique pour connaître le dispositif qui vous renseignera au mieux sur vos droits et vos obligations. C'est ce qu'on appelle qualifier sa demande juridique. Par exemple, votre voiture qui a été volée et vous ne savez pas quoi faire. La première étape, vous allez déposer plainte. Suite à la plainte, vous n'avez plus de nouvelles. Ou vous recevez un courrier comme quoi c'est classé sans suite. Ou autre demande, autre chose. La procédure relève du droit pénal. Deuxième chose, vous avez l'assurance de votre voiture. Quelle garantie vous avez souscrite ? Comment ça se passe ? Ils ne me remboursent pas à la hauteur de ce que je souhaite. Ils ne veulent pas me donner une voiture de location. Ou qu'est-ce que je dois faire ? Cela relève de la responsabilité civile contractuelle. Un problème, deux procédures. À quelle porte vous pouvez toquer pour vous renseigner ? Déjà, prenez vos documents. Deuxièmement, n'attendez pas le bout du bout, le dernier moment. Renseignez-vous le plus tôt possible pour avoir toutes les procédures ouvertes. Selon la commune où vous habitez, province sud, province nord, province des îles, vous avez des dispositifs juridiques qui sont différents, qui peuvent vous renseigner gratuitement. Soit qu'ils soient généralistes, qui vous renseignent sur tous vos droits. Soit qu'ils soient spécialisés sur les violences, sur votre droit de consommateur ou sur toute autre problématique mais spécifique. D'autre part, vous avez ce qu'on appelle un outil cartographique, une carte qui recense les dispositifs d'aide aux victimes et d'accès aux droits en Nouvelle-Calédonie. Alors, prenez vos documents, anticipez et renseignez-vous pour choisir comment agir et en connaissance de cause. Le droit est aussi un outil qui peut prévenir les problèmes.